Bon, eh bien, après la remise des prix, on va passer à l'Assemblée Générale. Alors ici, si j'ai bien compris, la souris pilote les diapos. Donc l'ordre du jour, c'est un petit peu perturbé en fonction, bien sûr, de la situation sanitaire. Donc on a accueilli le monde, les gens sur place et puis les gens qui sont en ligne. Donc ceux qui viendraient de se connecter, merci de faire savoir votre identité afin qu'on puisse établir les listes des participants à cette Assemblée. Donc les pouvoirs ont aussi distribué. Alors je ne sais plus combien il y en a, il y en a 166, je crois, un truc comme ça. Je n'ai pas les chiffres, on va aller voir. Donc je vais vous faire un petit bilan. Ensuite, on inaugure la bibliothèque et je vous donnerai les résultats des élections qu'il faudra donc que l'Assemblée Générale valide avant que le bureau se réunisse. OK. Donc le petit bilan, ceux qui sont venus à la dernière AG, c'est à peu près les mêmes chiffres. Donc la Société juridique de France en 2020, c'est 1 200 adhérents. C'est à peu près 6 500 visiteurs sur notre site web, 2 000 followers sur la page Facebook. Il y a à peu près 9 000 adresses mail, 9 000 internautes qui sont abonnés à notre lettre d'info mensuelle. Et on a à peu près à disposition de nos adhérents 80 000 ouvrages, 12 000 cartes et 300 périodiques vivants. Donc on reçoit des publications et on échange. Et donc globalement, chaque année, on a à peu près une vingtaine de conférences qui sont organisées par nous-mêmes ou parrainées. Donc ça fait 4 ans, ça va vite finalement. Donc j'ai eu la chance de faire 2 mandats. Et donc on s'est attaqué tous ensemble parce que je n'ai pas été le seul. Il y a les membres du conseil d'administration aussi qui m'ont suivi, aussi les adhérents. On s'est attaqué à la rénovation du siège social. Donc ça a commencé petitement avec la fameuse création d'une cartothèque au deuxième étage. Je vous en parlerai donc après. Et puis on a commencé à la réfection des différents locaux, notamment la salle à midouée que nous louons. Et bien sûr, les bureaux du personnel qui étaient dans des états assez lamentables, on va dire. Et donc ça a permis de rénover et de fournir à notre personnel des espaces corrects, des bureaux et aussi des espaces de circulation corrects. Donc le hall d'accueil, vous avez tous rentré. Donc il a été revu, nettoyé, modernisé. Et c'est maintenant un vrai hall d'accueil. Alors il y a des choses qui ne se voient pas, mais qui sont quand même essentielles. Donc on a changé la chaudière qui alimente à la fois notre hôtel particulier et la maison de la géologie. Donc quand on a des locataires, c'est quand même bien d'avoir un chauffage correct. Une chaudière à pétrole quand même, je le précise. On a remis à normes l'installation électrique. Et surtout, on a fait le ménage dans les sous-sols, puisque vous savez qu'on a deux ou trois niveaux de sous-sols sous nos pieds, voire plus si on compte les catacombes. Et donc il y avait quand même beaucoup de papier à évacuer pour ensuite envisager d'autres travaux à l'intérieur de la maison. Ensuite, on a aussi équipé nos salles de réunion de système de visioconférence. Ça permet l'organisation de réunion à distance. Donc vous voyez que le système fonctionne jusqu'à un certain point. Ce n'est pas toujours évident. Et surtout, on a dans cette salle intégré un système de son vidéo pour permettre la diffusion des conférences. Ça dépend en fait de la puissance de la fibre. Et aujourd'hui, a priori, elle n'est pas terrible dans le quartier, malheureusement. En tout cas, on a une chaîne YouTube et on peut aussi enregistrer quand les conférenciers le veulent. Donc après, les adhérents peuvent aller sur le site, revisionner les conférences. Donc elles sont mieux équipées et je pense qu'il va falloir les équiper encore plus à l'avenir si on veut pouvoir se développer. Alors après, on s'est attaqué. Donc il y avait le bâtiment. On s'est aussi attaqué un certain nombre d'autres problèmes sur les publications. Donc on a réformé le bulletin qui est devenu le BGF Earth Sciences Bulletin. Donc là, il y a eu une réforme avec un nouveau rédacteur en chef. On a tout passé au numérique. Donc ça, c'était un changement assez, on peut le dire, un peu violent. Et surtout, on a changé le modèle économique puisque maintenant, c'est les auteurs qui payent. Alors il y a eu un peu de grincement dedans. Mais en fait, c'était la seule solution pour sauver le bulletin. Et finalement, c'est passé et il est sur une pente ascendante maintenant. Alors après, on a fait évoluer Géochronique avec un nouveau maquette de 10. C'est un nouveau rédacteur en chef et une organisation avec un peu plus d'anticipation. Puisqu'au départ, on faisait souvent un peu les volumes, pas à la dernière minute. Mais il n'y avait pas forcément des choses dans les tuyaux. Et ça stressait tout le monde, le personnel sur place et aussi les gens qui faisaient les volumes. Donc là, ça roule. Et puis, on a commencé la réforme de Géologues cette année. Et je pense qu'en 2020, on devrait réussir quelque chose de ce côté-là aussi. Alors on a d'autres collections qui sont moins connues. Mais je pense qu'il faudra un jour développer un peu plus les mémoires. Donc vous avez les mémoires hors série. Donc ça, c'est des petits formats. Ceux qui s'intéressent au patrimoine géologique les voient paraître régulièrement. Mais ça, c'est quelque chose qui ne coûte pas grand-chose à la Société géologique de France. Parce que souvent, c'est fait sur financement extérieur. Et puis après, on a notre série de mémoires classiques où là, il faut amener aussi des financements. Donc il y a ce volume-là, l'Atlas qui a été fait avec la carte géologique du monde. Donc ça, c'était aussi une réussite. Et puis, on a ce mémoire où en fait, en investissant un peu d'argent, on fait de gros bénéfices. Donc ça, c'est aussi quelque chose. Quand des auteurs nous amènent des ouvrages tout prêts pour les publier dans ce genre de collection, parfois, c'est une bonne opération d'investir un peu pour faire des bénéfices. Puisque c'est déjà épuisé, on l'a même réimprimé sur souscription. Donc on n'a pas gagné des milliards, mais ça a été quand même, on a fait oeuvre de diffusion. Et on a fait un petit peu de bénéfices pour les publications. Alors ensuite, suite à la dévolution du CIFEG, qui était le Centre international de la formation et des échanges en géosciences, donc principalement beaucoup tourné sur la francophonie, sur les pays et l'Afrique, en fait, on a transformé la revue que le CIFEG nous a laissée en une lettre d'info qui s'appelle Pangea. Et donc, c'est Jean-Jacques Jarich qui a pris la tête de cette lettre. La CIFE, c'est pour le moment l'Afrique francophone. Et donc, ceux qui sont abonnés, il y en a au moins une vingtaine de lettres qui ont déjà été diffusées. Donc ça marche assez bien. Pendant toutes ces années, ces quatre ans, on a essayé de démultiplier les partenariats. Donc, surtout avec les géosciences appliquées. Donc là, je vous ai mis quelques logos d'associations avec lesquelles on a des échanges fructueux. Il faut que je revienne, ce n'est pas dans le bon sens. Et aussi d'autres associations. Donc, vous voyez, on a fait le compte. Il y en avait une quinzaine en 2016 et maintenant, on est passé à 37 en 2020. Donc, il n'y a pas toujours un lien financier, mais il y a au moins une coopération. Et donc, à travers une association, on va pouvoir toucher tous les membres de cette association et les intéresser à ce qu'on fait. Et ce n'est pas plus mal. Et parfois, on récupère quelques adhérents au passage. Par exemple, on a aussi fédéré ces associations au sein de la section Strati. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui a été créé pendant les quatre dernières années, puisque le comité de français de stratigraphie a été dissous. C'est la Société géologique de France qui est devenue le représentant officiel de la stratigraphie en France. Et donc, on a fédéré toutes les associations. Donc, le groupe français du Palozoïque, le groupe français du Crétacé, les géologues du Permien et du Trias, le Jurassique et le Cédozoïque. Donc, toutes ces associations sont maintenant au sein de la SGF en ce qui concerne la stratigraphie et donne de la visibilité. Elle est récalcitrante. Elle ne veut plus cliquer. Ah, je suis là. Top, top. Ah, c'est qu'elle s'était sauvée, je pense. Voilà, c'est bon. Il ne faut pas trop que je la bouge parce qu'elle sort du champ, en fait. J'ai compris. Des événements, toujours des événements, donc des choses qui marchent très, très bien. Bon, il y a les réunions spécialisées, les journées hommages, ça, ça a toujours existé. Ce qu'on a beaucoup développé, c'est les conférences itinérantes. Et ça, c'est quelque chose qui marche très, très bien. Donc, on a eu un certain nombre d'orateurs qui ont fait, certains, jusqu'à 40 ou 50, oui, je pense, Patrick, il en a fait une quarantaine, conférences, en fait, dans toute la France. Donc, ça, c'est un modèle qui marche bien. Il faut trouver un orateur qui est disponible et qui est prêt à aller rayonner un peu partout pour montrer ses... Mais je pense, voilà, la conférence sur les abysses a très, très bien marché. Il a peut-être bien fait une vingtaine de conférences dans toute la France. Bon, je crois que c'est juste un kakémono qui est tombé. Ce n'est pas très grave. Les réunions extraordinaires, aussi, c'est quelque chose qui marche très bien, et notamment avec les sections, et notamment la section géole. Et enfin, bien sûr, les réunions des sciences de la Terre. Donc, on a... Moi, j'ai commencé mon mandat avec l'ARST de Caen. On a fait, bien sûr, l'ARST de Lille, qui a très bien marché. Et puis, c'était bien parti pour l'ARST de Lyon. Et bien, on verra en 2021 si on peut vraiment concrétiser. Il n'y a pas de raison, mais bon. Alors, autre chose qui a très bien marché, et ça, c'est quelque chose qu'il faudra qu'on... Qui a plu aux adhérents et qu'il faudra, donc, poursuivre dans le temps, c'est qu'il y a une année à l'ARST. Et puis, l'année où on fait, donc, notre trajet, donc, entre guillemets, normal, et bien, on la décentralise. Et donc, là, on l'avait fait, donc, en 2019, on avait été, donc, à Bordeaux. Et donc, c'est l'équipe sur place qui avait organisé, qui avait organisé, donc, la journée. Et ensuite, il y avait une journée de terrain, donc, le lendemain. Donc, ça, c'était assez sympathique. Et ça permet surtout à l'SGF de ne pas toujours faire ses assemblées, donc, au siège parisien, et d'aller un peu se promener, donc, en province, où il y a des gens qui sont, en général, ravis de nous voir. Alors, après, il y a eu les journées nationales de la géologie. Bon, ben, cette année, le temps n'a pas vraiment été de la partie. Et puis, les conditions, les circonstances n'ont pas été de la partie non plus. En 2019, c'était, donc, ça a commencé en 2019. Et ça a très, très bien, ça a été très, très bien marché. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudra, donc, poursuivre par la suite. C'est une ouverture vers le grand public. Et c'est pas si souvent que ça qu'on le fait. On a un rôle proactif, puisqu'on a plein de membres, plein de nos membres qui organisent, donc, soit sur Paris, soit en province, un peu partout, qui organisent des manifestations. Et donc, ça, ça permet de voir, en tout cas, nous, ça nous permet de drainer plein de collègues, pas forcément du milieu professionnel, mais qui ont un intérêt pour la géologie et qui sont intéressés par présenter quelque chose dans leur région. Et maintenant, en plus, on a le patronage du ministère. Alors, je ne sais pas si la diapo suivante doit l'avoir. On l'aura après, je pense. Ah, si, voilà, si, 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 si. Voilà, donc, la deuxième édition, bon, elle a été un peu perturbée. Mais en tout cas, voilà, on a demandé le patronage, donc, du ministère de l'Éducation, donc, nationale, de la jeunesse et des sports. Et donc, on l'a, donc, obtenu, parce qu'ils étaient très intéressés par cet événement. Donc, ça, ça permet d'initier les jeunes un peu aux sciences de la Terre. Et puis, on a aussi, on les touche annuellement, donc, par les Olympiades de géosciences, qui, au début de mon mandat, en 2016, on allait souvent au ministère, en fait, remettre, c'était nous qui nous déplacions. Puis, on leur a proposé de venir ici. Et maintenant, régulièrement, en fait, ils veulent faire la remise des prix des Olympiades, donc, ici, donc, sur place. Ça permet de défendre la place des SVT dans les programmes, donc, de lycées, par exemple. Bon, on avait un peu crié. Ils n'avaient pas bien compris. Puis, finalement, sans le dire, ils ont quand même remis un peu de géologie. Ensuite, le conseil d'administration a souhaité aussi qu'on mette un logo un peu plus dynamique. Voilà, il y a plusieurs modèles qui ont été proposés. Et puis, l'AG s'est arrêté sur ce logo-là que vous connaissez maintenant, qui est plus dynamique et plus court, ensuite, surtout pour l'identité visuelle. Alors, l'équipe permanente, aujourd'hui, elle a atteint, on va dire, son niveau à peu près de croisière. Donc, vous avez, donc, Claire, qui vous accueille et qui s'occupe de tout ce qui est, donc, abonnement, location des salles et aussi la vente des ouvrages et des différents objets, donc, qu'on a à la vente. Donc, Christine Apierre, qui est toujours, donc, au secrétariat de la rédaction de Géochronique et qui vous reçoit à la bibliothèque. Vous avez Solène, donc, qui enrichit la base, donc, documentaire et qui coordonne aussi, donc, le BSGF. Et les archives qu'on a en ligne sur Géoscience World, et ce n'est pas une masse à faire, puisque ça nous rapporte des royalties, donc, chaque année. Sébastien Garneau, bon, il est toujours responsable communication web. Et on a une étudiante en alternance qui vient d'arriver, donc, et qui contribue, donc, à l'événementiel et à la communication. Donc, c'est Myriam Chérifi. Donc, ça, c'est la première fois. On l'avait déjà fait, je pense, un petit peu, mais là, c'est vraiment la première fois qu'on prend enfin des étudiants en alternance. Et c'est un bénéfice restiproque. Il faudra sans doute le développer dans les années et dans les années à venir. Et puis, il y a la directrice, Solange Chimbaud, qui coordonne et qui tient le paquebot au jour le jour. Alors, quelques mots sur la bibliothèque. Alors, il y a quelque chose qui passe dans les tuyaux dont on ne s'en rend pas compte. Parfois, c'est qu'en fait, il y a un portail documentaire qui s'appelle COA, qui a été mis en service fin 2016. Et à travers ce portail, on propose 45 000 références. Donc, on n'a pas mis encore toute notre bibliothèque, bien sûr, sur ce portail. Mais c'est quelque chose, quand on clique sur Internet, on tape et on tombe sur ce site-là. Derrière, il y a des petites mains qui font le boulot pour saisir les richesses de notre bibliothèque. Donc, ça, c'était la première étape, le portail COA. Et puis ensuite, on a passé pour développer la bibliothèque à tout ce qui était restauration d'ouvrage. Donc là, il y a eu des appels à donation. Et donc, ça a assez bien marché. Ça a permis de restaurer, de faire restaurer différents ouvrages chez les Bonnes Sœurs à Vaux-Allens. Donc ça, c'est des opérations qu'on a faites régulièrement pendant plusieurs années. Et donc, cette année, on l'avait mis de côté pour s'occuper de la bibliothèque, de la salle de lecture. On a aussi, ça commence à dater finalement, on a regroupé toutes les cartes de la maison. Alors, ce n'est peut-être pas tout à fait vrai, mais on a quand même abattu une cloison au dernier étage pour regrouper l'ensemble de notre fonds cartographique. Donc, c'est des milliers de cartes. Et donc, elle avait été, cette cartothèque a été baptisée Jean-Etienne Guétard par décision de l'Assemblée Générale. Et le dernier gros travail auquel on s'est attelé, c'était rénover la salle de lecture que vous avez tous connue et qu'on va aller voir ensemble maintenant, qui était à la fois une salle de lecture, mais aussi une salle où on stockait des ouvrages puisqu'il y avait un système de compactus. Et donc, on a eu l'idée, on s'est dit, bon, il nous faut, il faut rénover ce, il faut rénover cette pièce. Et donc, on a fait intervenir des architectes pour avoir une idée de ce qui pourrait être possible de faire dans cette salle de lecture. Donc là, vous avez le projet et il a fallu financer ce projet. Donc, on a fait appel à une calotte Ulule. Et donc, aujourd'hui, si tout s'était bien passé, eh bien, tous les généreux donateurs d'Ulule seraient tous présents. Les architectes, enfin, tous les gens qui ont participé à ce projet auraient été invités. On fera quelque chose quand les conditions sanitaires le permettront. Donc là, on va avoir un petit comité, on va aller inaugurer cette salle de lecture dont les travaux viennent juste d'être terminés il y a quelques jours.